Elle incarne depuis 20 ans Joséphine Hagegardien avec humour et talent. Mais c'est sur France 3, et oui, pas sur TF1, qu'elle devient en ses débuts d'année une flic de choc. Il est le champion de la mi-journée à la télévision aux commandes des 12 coups de midi. Et il se lance un nouveau défi au théâtre dans une reprise de Nuit d'Ivresse. Mimi Mathie et Jean-Luc Rechman sont hyper copains dans la vie. Et ils dînent avec nous ce soir. Bonjour Jean-Luc, comment ça va ? Bonne année, merci, bonne année. Soyez les bienvenus tous les deux. On est en vacances, on est ensemble. Mais personne n'est en vacances avec lui. Il est plus intéressant. Je voulais juste d'abord vous féliciter pour ces audiences merveilleuses d'hier. Vous avez explosé tout le monde, bravo à tous. Ah oui ? Ah oui ? Non, on est au courant, mais merci. Vous suivez ? Je suis, moi, tous les matins. C'est vrai ? Vous suivez les audiences des autres aussi ? Ah oui, des autres. Je regarde tous les matins les autres. C'est vrai, pourquoi ? Parce que ça m'intéresse. Parce qu'on est des passionnés. Eh ouais. C'est notre job aussi. Ça fait partie du job. Puis ça rassure quand il y a des mauvaises audiences. On dit, tiens, il n'y a pas que nous. Nous, on est très heureux de ces bonnes audiences. On vous remercie. On remercie nos téléspectateurs qui sont fidèles et qui sont ravis de vous retrouver. Vous êtes un peu les champions des audiences aussi sur TF1. Ah bah oui. Alors demain, attention aux audiences. Exactement. Demain matin à 9h. Demain matin à 9h. Vous vous connaissez bien tous les deux depuis longtemps, non ? En fait, on s'est croisés souvent et j'ai eu la chance que Jean-Luc accepte de faire un Joséphine-Ange-Gardien. C'était en quelle année, vous vous souvenez ? Moi, j'ai la réponse. 1884. Oui, c'était 2010. 2010. Et le titre, c'était Ennemi Juré. Oui. C'est ça, oui. Et à l'époque, Jean-Luc Reichman qualifiait cette expérience de cadeau tombé du ciel. Carrément. Non, non, mais c'était extraordinaire parce que je jouais un agriculteur bio. Tiens, ben voilà. Ah oui, le boustache aussi était en venu. Oui, je vous en prie, monsieur Cohen. Oh si, c'est drôle. Je ne dévoile pas qu'on nous confonde. J'étais agricule et on a passé un moment extraordinaire. Elle m'a beaucoup, beaucoup aidé. Vous dites de Mimi, c'est une locomotive belge et une montre suisse. C'est-à-dire ? Pourquoi belge ? J'ai dit belge et suisse. Oui. On n'a pas compris trop. Non, mais voilà. Locomotive belge, c'est parce qu'elle a beaucoup d'humour et montre suisse parce qu'elle est précise, certainement. C'est une précision. Je pense que c'est par rapport à ça. C'est une travailleuse insupportable. Insupportable ? Ah oui, insupportable. Oh non. Si, si, si. C'est-à-dire ? Je bosse énormément. Ah non, mais je bosse comme sur... Et du coup, ça culpabilise Jean-Luc ? Non, parce qu'elle travaille dans la bonne humeur, justement, et dans le sourire. Et il y a un petit côté dilettante, mais très, très pro avec Mimi. Non, puis montre suisse, c'est vrai. Moi, je ne suis jamais à l'heure, je suis toujours en avance. Ah oui ? Si je ne suis pas en avance, j'ai l'impression que je suis en retard. C'est horrible pour ceux qui m'entourent. Oui, c'est un cauchemar. Quand je prends un train, c'est dramatique. C'est la politesse de moi. Surtout en ce moment. Oui, en même temps, on attend souvent à la gare, donc ça tombe bien. Et puis Mimi, vous avez déjà participé aux 12 coups de midi. Enfin, c'est un numéro assez exceptionnel. C'est un numéro de Noël, oui. Exactement. C'est les 12 coups de Mimi. Oh, c'est trop mignon. C'était pour les restos du cœur. Et puis voilà, c'était un très, très bon souvenir aussi. Et vous avez aussi un petit peu de bien à dire de Jean-Luc. Jean-Luc, c'est pareil, c'est quelqu'un de très pro. Je crois qu'il n'y a pas de secret. Quand on est populaire, c'est parce qu'on ne triche pas. Quand ça dure autant de temps, ce qu'il est beaucoup plus âgé que moi, mais je rigole. Mais je pense qu'il y a une vraie sincérité chez Jean-Luc. Et il me charrie en disant que je suis très pro. Mais lui aussi, ça se passe dans la bonne humeur. Mais tout est fait en temps et en heure. Et tout est prêt. J'aime bien les gens qui respectent ceux qui les entourent. Et c'est le cas de Jean-Luc aussi. Ouvert, généreux, partenaire de rêve, il a bien un défaut. S'il vous plaît, moi, je pars pas sans avoir un défaut. Il est marié, moi aussi. Voilà, on va dire ça. C'est une bonne réponse, exactement. Est-ce que vous imaginez Mimi en flic de choc ? Oui, complètement. C'est vrai ? Mimi, enfin, on n'est pas là pour effectivement se remettre des Césars d'honneur. Mais Mimi, elle peut tout jouer, en fait. Moi, je rêvais de la prendre dans Léo Matéi, brigade des mineurs. Qui reprend du service, là. Qui reprend du service le 1er février. Moi, j'ai avec plaisir. Et à un moment donné, je voulais lui faire faire un total contre-emploi. C'est-à-dire vraiment quelqu'un de très noir, de très sombre. Limite, prédateur, Limite, tout ça. Parce que je pense que dans... Ah ouais ? Ah ouais, c'est la galquilleuse, quoi. J'aurais adoré. Mais pourquoi pas ? Et dans Léo Matéi, on traite beaucoup des enfants, puisque c'est la brigade des mineurs. Et j'ai dit, à un moment donné, il faut lui faire un total contre-emploi. Bon, l'emploi qu'elle occupe, là, sur France 3, samedi, est génial. Vraiment en flic de choc. Marie Jourdan. J'ai adoré le capitaine Marie Jourdan. Vous l'avez vu ? Qui n'a peur de rien, bien sûr, et qui mène son enquête tambour battant. Et on parle du défi de Jean-Luc Rechman, nuit d'ivresse, reprise, mais avec un couple d'hommes. C'est très culotté et c'est une excellente idée, vous en rêviez. On en parle dans un instant, c'est tout de suite après cette petite pause. On va passer à table. Allez.